chers amis bonjour nous sommes le mercredi 21 juin 2023 il est 8h30 début de l'été donc 21 juin donc fait de la musique aussi et beaucoup beaucoup de choses voilà donc avec une chaleur aussi sous voilà la france est sous la sous la chaleur c'est l'été tout simplement donc merci au dauphiné libéré donc le journal ici à valence le journal local de dauphiné libéré qui avec une interview donc une interview que j'ai accordé donc au journaliste du dauphiné libéré sur manouchant voilà donc misak manouchant donc l'entrée au panthéon de misak manouchant pour affirmer que donc effectivement bien sûr la communauté arménienne de france se réjouit de cette entrée donc de manouchant au panthéon d'ailleurs le titre c'est arménien réagit à l'entrée de misak au panthéon en fait c'est un c'est un événement pour l'ensemble des 700 mille arméniens de france pour toute la communauté c'est bien pour la france c'est bien pour l'arménie alors pourquoi cette interview donc au dauphiné libéré parce que l'association culturelle arménia que j'ai l'honneur de présider en 2017 avec les anciens combattants français d'origine arménienne avait lancé une pétition pour l'entrée de misak manouchant au panthéon avec 1600 signatures peu avant on avait aussi fait 2000 signatures pour l'entrée pour la l'édition par la poste la poste française d'un timbre poste à l'effigie de misak manouchant ça n'avait pas marché en tout cas c'était un début et aujourd'hui donc grâce aussi à ne grâce surtout à des à des élus à des gens très très investis aujourd'hui la république française donc ne va faire entrer au panthéon un arménien un résistant arménien misak manouchant et son épouse mélinée voilà pour la parenthèse deux femmes arméniennes sont mortes au soudan à kartoum capitale du soudan elles sont mortes de faim de femmes âgées peut-être l'une plus âgée que l'autre qui gardait sa soeur qui n'avait pas voulu donc le l'ambassade d'arménie avait voulu évacuer les citoyens arméniens et c'est ces femmes avaient voulu rester donc parce que l'une était malade l'autre voulait garder voilà elles sont par contre toutes les deux mortes de faim dans un soudan qui est en guerre 1 comme vous le savez la banque centrale d'arménie a procédé à l'émission d'une monnaie commémorative à l'occasion du centième anniversaire de la fondation du cinéma arménien une très très belle monnaie aussi une très très belle monnaie pour à l'occasion du cinquantième anniversaire du doublé de l'épopée d'or en fait de la rarate 1973 qui avait gagné la coupe et là et le championnat durs de football voilà la banque centrale d'arménie a émis donc une monnaie commémorative donc ces monnaies sont très importantes c'est entre deux donc l'une est à et à 200 exemplaires et l'autre à 400 donc c'est comme des des commandes des pièces collector qui vont faire la joie des collectionneurs déjà d'un cas à 200 exemplaires je pense qu'il va plus en rester grand chose alors les numismat vont arméniens ou autres vont vont aller à la recherche donc de ces monnaies et c'est une belle chose alors oui le donc le aïe rass donc là à la frontière entre l'arménie la narchevan donc dans la région d'ararate a donc la frontière occidentale d'arménie face à un arachevan l'usine en construction de la fonderie en construction 70 millions de dollars avec des fonds américains arméniens et peut-être indiens étaient en cours de construction avec des tirs réguliers des dépositions asierie sur sur ce sur cette usine en construction sur les deux ouvriers indiens avaient été blessés donc la direction de l'usine avait décidé de laisser le drapeau de l'arménie et des états unis pour enfin pour pour dire aux azériques ici c'est le territoire arménien il ya aussi les états unis qui sont là derrière donc dans cet investissement voilà donc hier cérémonie officielle de lever des drapeaux ils ont été levés par contre ça n'a pas empêché les azéries de tirer dans l'après midi donc quelques heures après l'inauguration de tirer une nouvelle fois sur sur les ouvriers ou sur le sur ce chantier tout simplement ils visent les engins l'azervétien ne veut pas que l'arménie progresse et qu'elle fasse donc une usine de métallurgie en fait une fonderie capable de je crois ses 150 mille tonnes à 250 mille tonnes de d'acier ou de fer de produire tout simplement dans très très rapidement mais mais comme a dit le le directeur de l'usine ça va nous empêcher de continuer donc le chantier nous allons le faire nous sommes en territoire souverain de l'arménie et puis on se laissera pas impressionner par les azéries voilà alors le prendi des rêvant le cognac mais on peut plus appeler le cognac au risque de se faire poursuivre parler par les producteurs l'association des producteurs de cognac moi j'avais une lettre recommandée en tant que journaliste je devais plus employer donc le terme cognac mais enfin le cognac arménien le brandi on appelle sera t il vendu donc de français donc aujourd'hui des propriétés du français piano ricard est ce qu'il sera vendu aux américains c'est la question qui que les journalistes se posent en fait en arménie donc surtout le journal il comme on le sait donc la société française pernon ricard qui possède également l'usine brandi à la latte quitte le marché russe depuis avril la livraison de ses produits vers la russie est déjà arrêtée donc en fait le doute pour aussi l'arménie avec cette usine qui est qui marche très 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 bien en fait un brandi arménien marche très très bien avec le premier pays d'export c'est la russie voilà et c'est une belle réussite de cette société française pernon ricard en arménie par contre donc les il semblerait que la société française cède donc au son capital ou au moins en arménie l'usine d'arménie donc diré van on voit donc l'usine à la latte sur la route de temps pour aller à zizé l'agraperte au mémorial du génocide que pour aller vers etchmi azine ou vers vers l'aéroport voilà l'aéroport à zvartnot après le pont on voit donc à la latte alors peut-être c'est le arzak daloumian actionnaire du membre du conseil d'administration de golden golden state bank qui va peut-être l'acquérir donc il est donc c'est une société basée aux états unis en espérant pour l'arménie cette cette transmission s'il ya une transmission ne puisse pas avoir d'effet sur les ouvriers pour l'économie aussi de l'arménie qui dégage beaucoup beaucoup de bénéfices aussi un voilà et je van en arménie donc la ville le chef lieu de la région de sa bouche est inondée donc trombe trombe d'eau et de grêle donc qui ont fait des débats des dégâts énorme énorme donc dans cette ville qui est une ville jumelle de la ville française de valence donc de notre ville des dégâts très très important la mairie des rêves de dj van coordonne les actions les travaux voilà de déblayement des arbres qui sont tombés partout donc le inondation du cours d'eau de l'eau partout des voitures qui ont été aussi sous l'eau fort heureusement il n'y a pas encore de vie il n'y a pas de victimes en tout cas répertorié et c'est bien alors que dire d'autres mes amis écoutez j'en ai j'en ai fait le tour pour l'actualité donc de la journée d'hier voilà je vous donne rendez-vous demain et bonne journée après